bonjour à tous et donc et bienvenue chez Pix ce soir je vais parler d'un sujet qui intéresse un peu tout le monde c'est pas que les devs donc les titres comme marine l'a bien dit c'est un titre un peu séduisant qui fait un peu rêver voilà donc donc on a mis devenir riche en développement des api entre mythes réalité et erreur des débutants je vais vous parler de ce sujet parce que c'est quelque chose que je c'est un sujet qui m'intéresse depuis pas mal d'années et ça a commencé particulièrement quand j'étais étudiant figurez vous que quand j'étais étudiant c'était google qui me payait mon loyer à l'époque et donc avec les années ben je sais un domaine qui a beaucoup évolué surtout là sur la maintenant que les api sont maintenant qu'on a de l'ia donc c'est un sujet sur lesquels on peut dire pas mal de choses et pas très rapide les slides voilà qui suis-je donc moi c'est Mohamed Salem consultant actuellement chez Pix j'ai bossé pour tous ces groupes que vous voyez en logo et actuellement je suis consultant chez un leader mondial des aciers inoxydables voilà ensuite voilà donc déjà pour commencer quand vous d'actuellement quand vous allez sur google je suis sûr que vous avez aperçu ces vidéos il y en avait déjà et maintenant avec l'arrivée de tchats gpt et tous les autres il y en a encore beaucoup plus et pour moi voilà c'est là un peu les limites dont je parle donc vous voyez le mec qui vous dit 500 $ par nuit un autre 500 $ par jour il y en a carrément qui vous dit 30 000 $ par mois que c'est ce que vous gagnez l'autre il vous a mis carrément que le code c'est des billets d'argent voilà donc du coup voilà pas mal de choses qui méritent d'être clarifié donc et voilà donc c'est vrai la bonne nouvelle c'est que c'est vrai on peut gagner de l'argent avec les api mais il y en a qui exagère un peu quand même et c'est là c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui donc déjà pour parler un peu théorie donc qu'est ce que c'est qu'être riche et qu'est ce que c'est qu'être pauvre aujourd'hui un des rares organismes à avoir s'intéressé à ce sujet donc c'est l'observatoire des inégalités là on parle que de la france donc donc pour eux en gros pour une personne toute seule selon selon la source européen ils disent que personne toute seule si elle gagne 3673 c'est bon elle est riche et quand quand c'est un couple on passe à 7700 pour un couple avec deux enfants pour un couple le seul 5511 et pour les pour un couple avec deux enfants 7700 et donc il y a deux façons de voir la richesse donc là il ya la richesse par revenu donc c'est ce qui rentre par moi et vous avez la richesse par patrimoine donc c'est ce qui vous appartient vos maisons vos voitures et tout ça et donc avec ce seuil là déjà je suis sûr qu'il y en a parmi vous déjà qui sont déjà riches si ils ont pas d'enfants et que et qu'ils gagnent cette somme là par mois donc c'est une bonne nouvelle pour eux voilà maintenant pour revenir au sujet du jour on a dit qu'on peut être riche de par le revenu et par le patrimoine et donc figurez vous que votre vos api les api que vous développez vos sites web même et même vos applis android vos applis ios c'est du patrimoine donc vous pouvez voir ça comme une maison comme une voiture c'est la même chose et donc ça peut quand vous avez un patrimoine que patrimoine qui vaut plus que les 490 mille euros que vous avez vu avant parce que c'est que vous faites partie de la de ces gens qui sont qui sont riches et donc alors maintenant avec les api comment supposons que vous n'êtes pas déjà riche mais vous n'y êtes vous y êtes presque actuellement vous êtes consultant chez une scène et vous touchez sur disons 3000 euros par mois donc si vous si vous réussissez à avoir un complément de revenus avec les api donc vous allez tout de que vous que vous vivez seul et que vous n'avez pas d'enfant et si vous rajoutez à ce revenu 673 euros par mois vous passez dans la catégorie des riches et donc et c'est tout à fait possible donc c'est sur ce sur ce point là il ya personne qui exagère c'est la réalité et voilà c'est quelque chose qui peut marcher qui peut vous arriver et c'est accessible un peu à tout le monde c'est juste la méthode qui va changer donc et si par exemple supposons que vous développez une api qui a tellement de succès et qu'un jour quelqu'un vous contacte il vous dit je veux acheter cette api ou ce site web et ben là carrément vous il vous verse les 500 mille euros et ça y est vous êtes aussi riche par patrimoine donc et comme on dit il n'est jamais interdit de rêver on peut toujours essayer mais l'important c'est d'essayer alors donc un peu théorie mais côté texte cette fois ci qu'est ce que c'est qu'une api bon je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent ce que c'est en une api mais comme on a invité des personnes qui sont pas forcément dèvres on va utiliser des termes simples et donc une api donc c'est à partir du moment où une entité informatique essaye cherche à interagir avec ou sur un système tiers que cette inter-interaction se fait de manière normalisée en respectant les contraintes les contraintes ici vous pouvez voir ça comme vos tokens JWT définis par le système que vous allez utiliser et donc en gros pour pas vous compliquer la vie pendant tout mon speech regardez le formulaire qui est à gauche quand je vous parle d'api donc c'est ce qui se passe ça c'est un site qui permet de convertir du pdf vers du jpeg et donc quand je vous dis api pour moi c'est le moment où vous cliquez sur le bouton convertir en jpeg évidemment il ya de l'ajax mais voilà mais mais voilà mais pour moi quand je parle de votre api c'est ça c'est ce qui se passe au moment où on clique sur le bouton rouge que vous voyez et c'est là où vraiment le vos gains d'api dépendent de ce qui se passe quand au moment où on clique et donc la technologie backend on s'en fout mais complètement parce qu'une api vous pouvez la faire avec du python avec du java avec du php ce que vous voulez vraiment peu importe la partie back ça fonctionne pour tout et même quand vous faites même votre api en mode de procédure procédure à l'ancienne vous pouvez aussi gagner de l'argent avec c'est vraiment pas la techno back-end qui va compter par rapport à vos revenus l'essentiel c'est que l'utilisateur trouve son bonheur tout simplement alors avançons déjà par quoi démarrer donc si vous voulez par exemple vous lancer allez ce disons ce samedi vous avez envie de lancer vous de lancer dans l'histoire déjà commencer par étudier le marché donc étudier une petite recherche déjà sur google va vous donner une idée de si votre idée existe déjà si elle a de l'intérêt et l'autre l'autre chose aussi à que vous pouvez utiliser évidemment ces chats gpt ils peuvent carrément vous donner une liste des milliers d'api et qui peuvent qui peuvent cartonner donc une petite recherche déjà pour un peu faire le tri dans vos idées et un deuxième mois définir le coût par appel et donc ce deuxième point là il est important parce que le coup dans le coup il ya beaucoup beaucoup de choses qui rentrent là dedans et je vais vous les montrer après donc le coup par appel si vous vous rappelez le sur le formulaire le coup par appel c'est le moment où on clique sur le bouton rouge à chaque clic qu'est ce que ça va me rapporter ce clic donc on va déjà voilà donc maintenant pour revenir un peu à la quand vous a quand vous allez débuter vous allez faire des sûrement des petites erreurs que tout le monde fait au début et que moi même j'ai fait donc voilà c'est pour ça que je vais les préciser c'est pas des erreurs c'est pas des très nombreux points mais c'est important de les préciser donc c'est un peu comme j'ai dit que le bac on s'en fout ici aussi je vais préciser que la techno front on s'en fout aussi parce que l'important pour l'utilisateur toujours se mettre à la place de l'utilisateur l'utilisateur lui il veut que ça marche il veut que je clique sur le bouton rouge que mon jeu comme un pdf soit converti en jpeg et qu'on le retourne lui il voit pas si vous utilisez react il voit pas si vous utilisez côté bac java il voit rien il veut juste que ça marche voilà donc plein plein de monde perd énormément de temps à définir leur front moi ce que je vous conseille dans ce cas c'est quelque chose de sobre de même un simple site en bootstrap ça marche donc quelque chose de sobre et qui est voilà qui est accessible rapidement qui soit agréable à utiliser et surtout pas besoin de faire appel à un graphiste pas besoin de faire des du x parce que vous n'êtes pas une entreprise qui a d'énormes moyens vous êtes un peu vous travaillez dans votre coin et votre but c'est vraiment de mettre quelque chose en place quelque chose qui fonctionne tout simplement et le plus rapide évidemment évidemment que si vous maîtrisez angular et que vous avez envie de faire de l'angular tant mieux pour vous si mais à condition que vous savez le faire très vite parce que le temps il est vraiment important la deuxième erreur que vous comptez souvent aussi quand on démarre là dedans c'est d'oublier un peu tout ce monde là parce que tout ce monde là que vous voyez va se servir au passage du petit clic donc vous avez tchat gpt tchat gpt il est gratuit mais jusqu'à une certaine limite moi actuellement je leur paye je pense 19 euros par mois donc c'est quand même du coup il faut qu'il faut calculer vous avez aws parce que vous aurez besoin d'une infra et ce point là il est particulièrement important que vous ayez une infra et qu'il est que vous ayez une infra solide parce qu'un simple site web que vous achetez chez ovh que vu sur lesquels vous mettez du php et du ça c'est vraiment ça va pas vous rapporter grand chose c'est très très important d'avoir une infra alors j'ai mis aws mais peut avoir google ce que vous voulez mais il ya une infra une infra donc déjà mais des machines que vous louez la deuxième chose c'est la troisième chose c'est évidemment l'état faut pas oublier de donner des sous à l'état parce qu'au passage il va se servir donc et c'est important de payer ses impôts parce que évidemment déjà parce que si on est tous là en toute sérénité c'est parce qu'un peu l'état nous protège donc et puis surtout que si l'état vous lui donnez pas ses sous il finira par vous retrouver après vous allez casquer le petit bonhomme en haut à droite c'est le devops donc après peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont déjà devops ces personnages c'est important de l'avoir comme ami parce que votre infra même si vous êtes un développeur qui est un peu autodidactique il pourra gérer son infra tout seul mais vaut mieux avoir un devops comme copain s'il le fait gratuitement tant mieux après vous avez google cloud après je vais pas faire le tour et le point de vigilance que je voulais mentionner c'est paypal paypal en fait c'est quelque chose que j'ai faisais entre 2010 et 2015 et vraiment pour moi il n'y a pas pire quoi il faut tout de suite si vous avez la possibilité de passer sur stripe c'est génial c'est rapide à mettre en place et si vous êtes développeur symphonie ce sont trois quatre variables d'environnement des environnements thèses qui sont super le problème de paypal c'est pas ce que c'est mauvais c'est que ça c'est quelque chose qui a vieilli et quand une techno vieillit eh ben on se retrouve avec plein 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 de documentation on cherche sur google on trouve pas ce qu'on veut et même quand on trouve on se trouve sur une vieille version qui fonctionne pas forcément que pour ce qu'on veut donc voilà stripe c'est pas mal ensuite ici la troisième erreur voilà c'est c'est qu'on a tout le temps tendance à mélanger quand on lance une api comme celle que je vous ai montré au début c'est qu'on a tout le temps tendance à mélanger le les torchons et les serviettes donc on prend un site et on met sur ce site plusieurs sujets différents par exemple c'est pas du tout logique que le site que vous je vous ai montré au début qui convertit du jpeg en en pdf l'idéal c'est de pas de mettre sur ce même site des choses qui n'ont pas de rapport avec les pdf et qui n'ont pas rapport avec les jpeg donc un nom de domaine par api et surtout n'oubliez pas qu'un nom de domaine actuellement chez ovh c'est moins cher que le big mac que vous mangez avec les copains donc vraiment j'encourage tout le monde à acheter un max de nom de domaine et même par exemple rien que quand vous entendez qu'un nom de domaine sonne bien qu'il peut cartonner n'hésitez pas à l'acheter parce que c'est toujours mieux que le big mac qui va vous faire prendre du poids et c'est pas bien en plus donc voilà acheter des noms de domaine et ne pas mélanger les domaines et ne pas mélanger les sujets donc ensuite si mes slides veulent avancer voilà alors maintenant maintenant je vais commencer par quelques conseils quelques conseils déjà pourquoi pourquoi tout ça pourquoi je vous montre aujourd'hui jeff bezos parce que toute la toute l'architecture que je vais vous montrer après ça vient de là c'est ce mec qui était pauvre en 2098 il vendait des bouquins et maintenant en 2017 vous voyez comment elle est ça se voit qu'il est devenu riche voilà et donc il avait la légende dit qu'en fait qu'il a sorti une note de service en interne chez chez amazon et il y avait six recommandations et là je vous ai montré que la cinquième et la sixième dans la cinquième il dit que tout ce que tout ce qui se développe à l'intérieur de chez aws il faut faire en sorte que ce soit accessible de l'extérieur donc quand on développe on peut voir ça comme une api tout simplement quand on a une api ou une technologie en interne faut qu'on puisse vendre ça aux gens sans qu'ils soient à l'intérieur d'amazon et ça c'est vraiment une règle primordiale quand vous vous lancer dans ce domaine parce que le formulaire qui convertit le jpeg toujours garder en tête que ce formulaire n'est pas dédié uniquement à votre site il est dédié il peut être aussi utilisé par votre patron par vos copains et ça la première étape déjà ce postman cette cette api doit être accessible à tout le monde quand on a un jwt on clique l'api nous répond et c'est là où vous allez pouvoir dire à tout le monde inscrivez vous vous aurez vos tokens et vous pouvez utiliser mon api et puis vous voyez donc comme quoi la preuve que c'est bien sérieux en 6 il a mis que les personnes qui feront pas ça ben ils seront virés et là sur ce coup là il a raison parce que c'est un truc vraiment qui peut changer la donne quand vous pensez à extérieur à rendre votre api accessible de l'extérieur et surtout la rendre performante parce que c'est accessible de l'extérieur c'est assez facile à faire mais la rendre performante ça aussi c'est du travail mais voilà mais il faut les deux alors ensuite maintenant on va commencer on va attaquer le sujet de jeff bezos comment par quoi commencer donc je sais pas après ça dépend des personnes donc il y en a d'entre vous qui vont qui sont comme moi qui vont chaque jour avoir des idées différentes d'api vraiment moi quand je quand je m'installe quelque part que je par exemple j'achète un petit gadget sur amazon je me dis on peut faire une api là dessus quand je visite un site web où j'utilise un logiciel je me dis ce site web peut être amélioré via avec une api et des fois juste comme ça je il m'arrive d'avoir des idées du genre pourquoi ne pas faire une api antivirus pourquoi ne pas avoir une api qui extrait de l'audio d'une vidéo pourquoi ne pas parce que j'avais récemment mis en place une commande qui permet de rédiger des des articles de blog avec chat gpt je me suis dit mais pourquoi ne pas créer une api qui permet justement d'appeler ce service et ainsi de suite et des idées comme ça on peut en avoir tout au long de la journée et par contre ceux qui n'ont pas d'idées comme ça ben votre ami c'est avant on disait google est votre ami maintenant on dit chat gpt votre ami il peut vous en donner plein et donc voilà donc le plus dur en fait c'est de déjà de faire le tri dans toutes ces idées et puis il est réalisé sur tout et les réaliser rapidement et c'est là où la rapidité c'est ce que je vais ce qui va vous rendre rapide c'est ce que je vais vous montrer après donc alors pour être rapide c'est déjà déjà il faut pas quand vous avez plein plein d'idées comme ça faut pas les développer séparément donc faut toujours en fait là vous voyez le bonhomme triste donc est ce que parce que l'écran et toutes les idées que je vous ai montré avant ça peut vous faire comprendre que vous allez développer les sites a ça va prendre un mois les sites b plein de travail les sites c et ainsi de suite et et non l'idée c'est pas ça parce que là vous allez vous fatiguer donc c'est de commencer ça peut marcher que si et seulement vous industrialiser vos process donc ça va être de tous ces sites web là toutes toutes ces visites de ces idées là donc créer un prototype qui est un peu qui qui représente à peu près chacune de vos idées et c'est ce prototype là qui ce qui sera appliqué à toutes les autres alors on arrive à tout doucement et donc maintenant pour vous présenter le prototype idéal donc ce prototype je vous avoue qu'il n'est pas rapide à mettre en place mais il est important de passer du temps dessus parce que toutes vos idées seront pourront utiliser ce prototype donc à gauche c'est votre première idée là qui vous dit allez j'extrais de l'audio de d'une vidéo je vais exposer ça aux gens les gens ils cliqueront sur un bouton hop ils récupèrent leur audio et c'est quelque chose qui est très demandé en plus donc voilà je commence par ça et je garde en tête que ce site là que j'ai ce nom de domaine qui est tout à gauche que j'ai acheté chez OVH qui est un qui m'a coûté huit euros j'ai mis dessus vraiment une techno minime c'est une mini base de données mini site web et c'est sobre c'est utilisable par tout le monde et c'est le classique donc c'est une page d'accueil un formulaire de contact et puis le fameux bouton sur lequel on peut cliquer on appelle l'API donc celui là on le met de côté le code il est chez OVH c'est un nom de domaine mutualisé au milieu le vrai travail il est au milieu donc au milieu vous avez votre première machine d'infra votre première machine sur laquelle vous aurez votre vrai API elle sera là au milieu et donc cette machine vous allez la louer chez ce soit chez Amazon ou autre ce que je vous conseille c'est de pas partir si vous voulez vraiment faire quelque chose de sérieux c'est de pas partir avec la version gratuite des machines virtuelles parce que la petite machine ECDE de test de chez Amazon vous pouvez pas faire grand chose avec vous êtes obligé d'investir et moi dans mon cas la machine du milieu là je pense qu'elle mérite 50 euros par mois et on les regrettera quand vous l'achetez vous la louez à 50 euros par mois vous ne le regretterez pas parce que déjà c'est formateur vous allez apprendre à configurer la machine mettre votre API dessus et surtout vous la louer à tous les services que vous allez utiliser donc votre stripe il n'est pas là votre stripe hop là bon faut pas que je bouge alors donc votre stripe pour vous simplifier la vie vous avez le choix entre installer votre stripe tout au fond à droite ou bien le mettre au milieu et moi pour aller plus vite je mets mon stripe ici donc mon API elle était au milieu et cette cette machine là j'installe dessus tout ce que je veux donc en haut le rouge le truc rouge que vous voyez là c'est l'object storage là c'est une QSQS c'est très important pour moi cette QSQS parce que quand on se lance là dedans après ça peut être une QSQS ça peut être une QD ou bien dans java autre système de Q mais c'est parce qu'on est toujours tenté par répondre aux clients tout de suite donc on ne répond pas aux clients tout de suite le client quand le traitement il est lourd on utilise une Q quand c'est quand c'est du jpeg to pdf là c'est rapide hop on lui répond tout de suite mais dès qu'il s'agit d'un traitement lourd sur l'audio la vidéo là la QSQS elle est primordiale et les devs qui font les gentils qui disent on répond tout de suite ils se font massacrer parce que leurs machines vont planter ils vont consommer énormément de ressources donc ne surtout penser à faire des QSQS répondre en assez crône et tout en bas une petite base de données donc tous les schémas que je vous montre là 8 euros au fond 50 euros au milieu et tout le reste c'est gratuit donc pour démarrer je trouve que c'est assez correct d'accord et ce prototype il est important que vous passez du temps dessus et une fois qu'il est performant et autonome on passe aux choses sérieuses après on passe à l'idée suivante voilà maintenant qu'est ce que ça va donner vous avez commencé avec le site numéro 1 vous l'avez mis en ligne c'est bon ça fonctionne qu'est ce que vous allez faire donc vous allez prendre le même le même design mais quand je dis copier le design ne veut pas dire copier le contenu parce que google n'aime pas le duplicate content c'est pour ça que sur le site 2 vous allez mettre du contenu qui est différent c'est pas gênant d'avoir le même design tant qu'il est correct sobre utilisable mais vous mettez votre niveau l'api par exemple supposons vous avez une autre idée par exemple extract image from vidéo vous la mettez sur le site 2 et chacun de ces sites c'est bien évidemment un autre domaine de différents en haut vous êtes vous avez là une machine qui est assez performante donc ça c'est le frontal de votre infra le point d'entrée c'est lui qui va appeler les machines qui exécutent les process donc votre pdf vos vidéos tous les vrais traitements sont tout en haut donc et pourquoi c'est un c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir une infra parce que vous allez recevoir si vous voulez que votre projet réussit vous devez avoir la possibilité d'ajouter des machines et d'enlever des machines parce que si une si une entreprise importante que vous contactez vous dit on va vous appeler et un million de fois à la minutes il faut que vous quand vous dites oui vraiment il faut que ça soit un vrai oui et que vous l'assumez parce que ça veut dire que vous avez la possibilité d'ajouter plein plein de machines les louer et faire en sorte que ça fonctionne correctement la base de données elle est centralisée la base de données du haut à droite donc pourquoi cette base de données ça c'est cette base de données c'est elle dans laquelle vous allez vous allez avoir une abstraction de toutes vos idées donc c'est ça va être des des camps à chaque fois que vous recevez une demande sur votre pays ça va être une action on peut appeler un start process et vos process sont la votre configuration est dans la base de données du haut voilà et quand vous mettez ça en place vraiment il vous allez galérer pour le premier deuxième le troisième ça sera rapide et après vous allez avoir l'habitude et ça m'étonnerait pas que quelqu'un quand je vois quelqu'un qui me dit qu'il a 50 noms de domaines sur e-h ça ne me choque pas et c'est tout à fait normal et c'est ce qu'on appelle dans le jargon d'e-sio c'est un réseau de sites et c'est très important de voir grand c'est pour ça que je disais au début toujours voir grand et ne pas se focaliser sur un site web un seul site web parce que ça ne suffit pas alors la preuve que ça fonctionne ça c'est un exemple que j'aimais bien actuellement ce soir même quand vous rentrez chez vous tranquillement vous pouvez chercher ces trois requêtes vous pouvez par exemple en haut à gauche vous pouvez chercher extract audio from vidéo vous allez voir le premier site s'il n'est pas très lisible mais il s'appelle extract audio point net vous faites une deuxième recherche vidéo cutter online donc vous voulez découper une vidéo vous allez tomber sur un site qui s'appelle online video cutter point com tout en bas vous cherchez cut mp3 vous allez tomber sur un site qui s'appelle mp3 cut et figurez vous que tous ces sites là appartiennent au même bonhomme c'est un mec qui a vraiment tout compris et sur chacun de ces sites quand on clique sur le bouton l'appel il va vraiment vers un serveur qui est complètement de son site principal l'appel il va vers son infra et pourquoi je m'intéresse à lui parce que vraiment c'était un de mes concurrents principaux et ça m'a pris du temps de comprendre comment il fonctionne déjà ça m'a pris du temps de savoir que c'est la même personne parce que c'est pas évident et et maintenant je sais comment il fonctionne et c'est pourquoi ça marche pour moi c'est quelqu'un déjà on peut le dire qu'entre guillemets il est déjà riche même si je le connais pas je sais pas qu'il est mais voilà c'est quelqu'un qui s'en sort bien et quand vous analysez son système vous verrez qu'il n'a pas que ses noms de domaine vous en il en a énormément et justement c'est pour ça que voilà que ça marche pour lui alors ensuite maintenant il ya des choses quand même pendant tout le parcours là depuis 2011 déjà que je m'intéresse au sujet il ya quelques petites anecdotes pendant tout ce parcours que je vais vous raconter auquel on peut pas forcément penser donc quand vous créez un site le formulaire de contact ça ça rapporte de l'argent oui ça peut vous choquer mais vous allez quand votre site il est il est dans toutes les langues le formulaire de contact c'est le seul moyen des gens pour vous contacter vous dire on veut poser de la publicité sur votre site et c'est quelque chose qui vraiment qui peut vous arriver c'est c'est pas vraiment il faut y toujours y penser et moi c'était la dernière fois c'était en 2016 c'était une entreprise qui a lancé une campagne de marketing et ils ont un budget à dépenser et donc qu'est ce qu'ils font leur leur les gens qui travaillent dans cette entreprise les personnes qui sont responsables du marketing vont juste aller tout simplement sur google et il prend les premiers et il vous envoie un mail gentil vous allez croire au début que c'est un spam mais c'est pas du tout un spam c'est pour ça que je dis que c'est important que tu vas être obligé de lire tout espace même si c'est un peu chiant mais c'est la vie et le je suis tombé sur un mail qui ressemblait un spam d'une certaine monique 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 et effectivement c'était une vraie personne quand je lui ai donné à l'époque mon paypal j'ai bien reçu un virement et ils sont basés en chine et je vous garantis que les les choses sont simples quand on traite avec eux donc ça va vite quoi et voilà donc toujours penser au formulaire de contact le formulaire de contact aussi il ya un autre type de spam que vous allez qui va vous échapper ce que vous recevez une demande d'achat de votre site et ce genre de ce genre de demande aussi il y en a qui sont sérieuses parce que parce qu'il y a des personnes qui sont intéressés par par votre site s'il est intéressé s'il présente bien s'il a s'il fonctionne bien qu'il est assez rapide ils vont vous dire donc n'hésitez pas à leur répondre si vous avez envie de vendre si vous n'avez pas envie de vendre c'est autre chose mais voilà et du coup le cas le premier cas là ça c'est quand on veut devenir riche par par patrimoine donc quand vous vendez votre votre site à une somme énorme évidemment ben vous pouvez rentrer dans la catégorie de ce qui sont riches dans la part patrimoine et il ya actuellement pour info il ya des il ya des outils actuellement qui vous permettent même d'évaluer la valeur de votre site et ça peut vous surprendre vous leur donnez juste l'url de votre site et et ce vous des fois vous avez des surprises le deuxième point c'est toujours que l'international va vous surprendre c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut que votre site soit accessible au moins dans les dix langues les plus parlées au monde et c'est là c'est d'où les statistiques qui sont à droite à droite ça c'est des une capture d'un ancien google analytics que j'avais bien forcément mes premiers utilisateurs c'était les indiens parce que j'avais pas la version chinoise et parce qu'au début on pense qu'on aura que des utilisateurs en france et là on se rend compte que quand fait le centre du monde est ailleurs et c'est les indiens ils sont intéressants le fait d'avoir plein de visiteurs indiens ça c'est pas intéressant pour votre api en elle-même parce que il n'y a pas beaucoup c'est pas des gens qui vont utiliser la carte bleue pour acheter vos services par contre en termes de publicité quand vous mettez de l'absence c'est vachement intéressant donc toujours penser à l'international et ne pas se gêner en mettant une traduction google traduction même si c'est pas très correct au moins votre site sera référencé en chinois en indien en portugais ce que vous voulez ça marchera deuxième point troisième point voilà ça c'est la bonne nouvelle ce que google laisse une chance à tout le monde est vraiment tout le monde il faut pas il faut pas s'étonner que quand vous lancez un site pendant les trois premières semaines qui se retrouve juste en dessous de youtube et vidéo des vraiment des plateformes énormes parce que google a actuellement la capacité de d'évaluer l'intérêt de votre travail et il analyse le comportement des utilisateurs quand vous lancez votre site pendant trois trois semaines il sera tout en haut c'est pour que google puisse analyser le comportement des utilisateurs est ce que ça les intéresse est ce que ça les intéresse pas et le vrai challenge c'est que c'est de rester parmi les premiers et c'est pas du tout évident mais voilà mais au moins vous pouvez pas dire que vous n'avez pas eu votre chance parce que quand vous faites les choses proprement vous mettez ça en ligne vous créez votre votre compte google web google marketing ben google webmaster tools vous aurez vous serez vous aurez votre chance quoi et donc ça c'était les trois petites anecdotes maintenant une fois que que vous avez suivi tous ces conseils ben peut-être que vous allez y arriver et puis surtout et ben pour revenir un peu c'est j'ai mis deux images pour pour la gauche la vraie fortune à droite la la possible fortune parce que souvent quand on se lance là dedans il faut toujours que votre objectif soit de d'équilibrer de ne pas trop passer du temps à coder ne pas passer vos week-ends et oublier un peu le quotidien oublier votre famille vos enfants le nouveau passion votre sport et tout ça le fait d'accélérer les choses les automatiser ben ça va vous aider justement à profiter des deux fortunes la vraie fortune et la possible fortune et maintenant je vous laisse poser vos questions j'espère que je je vais attendais à cette question donc je moi honnêtement moi actuellement mon objectif ce n'est pas c'est n'est pas de devenir riche ou parce que je trouve que voilà nous les concitants actuellement c'est que surtout les constats des pics et ben on est dans des bonnes conditions qui nous permettent d'avoir un équilibre vie familiale travail et pour moi tant que je suis j'ai la fortune de gauche et que j'ai mon travail chez pics ça me va très bien je me considère comme riche voilà oui exactement voilà ça c'est très important quand il faut toujours avoir les critiques même toujours vouloir améliorer les choses et ça ça c'est un autre point que j'aurais dû rajouter qui va vous surprendre par exemple quand tu utilises un logiciel un simple logiciel que tu installes sur ton ubuntu ou sur ton windows tu peux voir les défauts de ce logiciel et un des grands le gros défauts des logiciels aujourd'hui c'est qu'ils ne sont pas accessibles par api déjà et ça si vous vous lancez là-dedans vraiment il y a d'énormes portes qui s'ouvrent à vous et voilà ce qui peut arriver c'est qu'aujourd'hui là si tu as un logiciel que tu utilises au quotidien tu trouves qu'il mérite d'être amélioré tu peux l'améliorer mais en l'exposant comme ça comme voilà que c'est en ligne quoi et ce qui peut te surprendre encore plus c'est que si tu fais ça bien le mec qui a développé le logiciel il risque même de te contacter un jour pour discuter avec toi essayez tu verras voilà ouais 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 exactement oui du coup oui c'est rentable alors les lambdas donc les lambdas honnêtement j'avais quand j'étais en mission chez m6 on avait à l'époque des lambdas et pour mettre du symphonie sur du lambda c'était une vraie galère donc je préfère vraiment aller au plus simple installer mon symphonie sur une machine EC2 je sais que les lambdas c'est ça peut permettre de faire des économies c'est sûr mais c'est quelque chose qui me demande peut-être pour moi plus de surveillance et surtout faire attention à la à l'argent que tu vas donner à amazon surveiller parce que là tu vas être obligé de surveiller l'exécution de ton code et c'est quelque chose vraiment qui voilà pour moi qui demande de la vigilance parce qu'actuellement chez amazon avec mon EC2 je sais que ça ne dépassera jamais une certaine somme voilà je sais et puis surtout que je me souviens que avec quand on a essayé d'installer symphonie sur sur lambda il a fallu rajouter une brique qui s'appelle bref et les devs ils avaient bien pas mal galéré avec donc du coup oui si tu maîtrises les lambdas que tu es sûr de toi et ben n'hésite pas mais en attendant voilà ouais exactement ouais yes voilà voilà c'est bon allez bon allez on peut passer la parole merci à tous ah ouais bah il y a une question alors la différence c'est que les lambdas c'est que tu vas c'est en gros tu vas donner ton code à amazon il sera exécuté il n'y aura pas de vraie machine quoi et moi personnellement je donc je suis plus à l'aise quand je suis je suis face à une vraie machine que je configure moi même avec mon apache mon serveur ma base de données je suis plus à l'aise après voilà me donner mon code comme ça amazon leur dire ça c'est mon code c'est ma lambda je veux que ça soit exécuté c'est quelque chose que j'ai voilà que j'ai pas encore essayé mais ça peut être intéressant comme idée parce que d'après ce que j'ai vu où ça permet de faire des économies effectivement donc voilà c'est vrai que moi aussi je suis très jeune aussi c'est vrai qu'on a des vrais vrais vides pendant mes symphonies ça fait vraiment des gros package ouais les lambdas ils font une concept enfin tu payes au coup enfin ou à l'exécution autant que ça met donc si tu fais une lambda dans un autre langage qui est vraiment un fait exprès quoi mais je sais pas maintenant pas par exemple voilà voilà et du coup c'est vrai que ça fait des gros package et en soit ça on appelle le col start ça peut prendre 100 millisecondes et quand tu payes pas à l'époque on payait à centaines de millisecondes ouais ça pouvait vraiment avoir des coups alors que quand on se disait avec un de ces deux tu as ton serveur tu sais que tu vas payer tous les mois tellement pas alors qu'une langue là c'est vraiment à l'exécution si tu as 15 000 exécutions tu sauras que ça peut être pris plus ou moins le temps voilà merci oui finalement ce que je comprends c'est que le marketing à part des sites internet qui interagit avec l'API ouais est ce qu'il y a des moyens de faire le marketing la communication de l'API seulement effectivement oui alors il ya deux il ya beaucoup d'autres moyens je vois des gens qui utilisent un outil qui s'appelle rapide api ils mettent leur API dessus ça leur ça leur rajoute une couche marketing parce que rapide api c'est tellement connu et les gens souvent ils ont réflexe de chercher là dessus quand ils ont besoin d'une API donc c'est un moyen de faire c'est un moyen de faire du marketing l'autre moyen de faire du marketing c'est le SEO vraiment moi pour moi c'est le SEO c'est le quand vous réussissez votre référencement ça fait déjà le marketing et quand je dis SEO donc il ya les étapes évidentes donc votre page facebook là il faut que ce soit bien tous les réseaux sociaux faut que vous ayez présent au moins une inscription sera une cinquantaine d'annuaire qui vous envoie du backlink et la chose la plus importante donc c'est du c'est du page speed donc vous analysez votre site là la machine qui était tout à gauche votre prototype avant de le diffuser passez-le par page speed de google vraiment il va vous dire tout ce qui va pas et troisième chose ben le contenu il faut que le contenu soit correct je vous avoue que actuellement pour moi le meilleur rédacteur actuellement c'est chat gpt avant on galère et on payait des rédacteurs maintenant ça fait l'affaire jusqu'à maintenant en tout cas google n'a pas encore vraiment la capacité de sanctionner les gens qui utilisent chat gpt mettez du contenu et puis ça devrait aller quoi avec l'optimisation et ça c'est déjà une bonne partie et surtout ne pas payer de formation sur le marketing il n'y a pas besoin voilà j'espère y avoir répondu j'ai reçu des propositions et c'est sympa si je peux aller plus loin parce que souvent c'est des sommes qui font peur et voilà donc je confirme que ça marche que mais voilà il suffit que d'aller d'aller au bout de la démarche quoi et c'est souvent ce qui complique encore la chose c'est que les acheteurs c'est des personnes qui sont pas forcément en france moi la dernière offre que j'ai reçu c'était c'était au moyen-orient et j'avoue que voilà que c'est que c'est une démarche qui me faisait un peu peur la transaction du coup je suis pas allé au bout mais voilà mais quelqu'un qui est prêt à aller au bout effectivement il peut et par rapport à ton prototype et la manière dont tu as monté ton infrap comment tu l'aurais vendu est-ce que tu aurais du coup cédé les machines est-ce que tu aurais de donner le code effectivement voilà donc il y a deux possibilités soit tu leur dis je vous vends le petit bootstrap là qui est chez OVH seul et vous restez branché sur mon API et je continue à vous vendre les appels d'API ça c'est une possibilité soit tu leur dis je vous vends le site et je vous je retire mon code d'API pour vous le donner avec le site et donc ça en général quand vous faites bien les choses le code de votre code que ça soit symphony java vous vous retirez uniquement le code qui concerne le le process qui est concerné par le bouton d'appel vous le retirez vous leur vendez ça uniquement avec le avec le petit site bootstrap et ça ça devrait faire avec le domaine aussi bien sûr voilà parce que c'est ce qui les intérêts c'est le domaine voilà pensez justement pensez à tout voilà découplé exactement quand votre code est bien fait c'est un switch dans votre dans votre code qui permet de récupérer l'action et vouloir donner ça voilà sur les la monétisation alors moi je tout ce que je peux dire c'est il faut être autodidacte j'ai jamais fait de formation faut vraiment tester 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 surtout se lancer quoi faut pas en fait faut pas attendre dire je garde l'idée au chaud parce que si vous voulez que je vous donne un peu un exemple qui va vous parler il ya plein au lancement des chats gpt on était plusieurs à voir tout de suite les manquements qu'il ya sur chat gpt et un des manquements c'était un chat bot personnalisé et je vous garantis que moi quand j'ai vu qu'il manquait des chat bot personnalisé je les ai développé le moi même si j'ai des collègues à qui qu'ils ont déjà vu le truc mais l'erreur que j'ai fait c'était que j'ai dit je garde ça au chaud et ça c'est quelque chose à jamais faire parce que qu'est ce qui s'est passé là il ya deux semaines sam altman il a il a annoncé que les chats gpt il va proposer justement ses services et une bonne partie sera gratuite et du coup ben voilà de dommage parce que pendant toute cette longue période ça aurait pu servir à quelque chose voilà yes bon bah je pense qu'on a pris trop de temps pour le suivant ça va aller merci à tous pour la deuxième conférence comme proposons une conférence sur gatling gatling c'est un outil de test de charge dans le monde du web donc qui sert pour dans le cadre des api tout d'abord donc au sommaire pour ce soir je vais faire un panorama des différents types de tests histoire de repositionner les tests de charge dans le cadre des tests on va ensuite je vais vous faire ensuite une présentation sur gatling les différents concepts comment ils s'articulent les uns avec les autres et puis après je vous ferai une démo en espérant qu'elle marche toute démo en live c'est toujours dangereux donc tout d'abord les dix ouh c'est blanc pardon pour la lumière donc tout d'abord les types de tests qui n'existent donc tout le monde connaît les tests unitaires les tests intégration les tests end to end et également les tests de charge les tests de charge vraiment c'est un peu le parent pauvre du test de charge pour avoir vécu avec les développeurs la manière dont on fait un test de charge c'est je lance mon appli je compte dans ma tête j'arrête mon appli ah ça prend cinq secondes ou 15 secondes pour faire quelque chose alors c'est très bien sur le papier et on dit ouais sur mon post ça fait ça sauf qu'en réalité ça n'a rien de factuel c'est pas reproductible et si vous comptez pas à la même vitesse que votre collègue vous aurez pas les mêmes résultats donc c'est pas idéal en termes de tests de charge c'est comme tout type de test l'objectif c'est la reproductivité du test pour voir l'évolution dans le temps de la charge d'un système dans la performance pendant un système donc quels sont les le b à la recette entre guillemets pour faire un test de charge d'abord c'est connaître ses utilisateurs puisque quand on veut tester une api on va prendre un cas simple d'une api il faut savoir quels sont nos utilisateurs c'est à dire quel comportement ils vont avoir est-ce que c'est une application une api où on va avoir beaucoup de changements ou alors ça va être quelque chose c'est toujours la même api qui a appelé donc c'est important de connaître les utilisateurs et le type de comportement vous avez à faire des adultes ou à des enfants vous aurez absolument pas le même type de comportement les enfants sont plus frénétiques donc il faut que ça marche pas un enfant il pleure c'est une drame et un adulte qui va être plus patient donc généralement donc donc généralement moi c'est important de connaître son ses utilisateurs ensuite c'est comprendre son trafic donc son trafic ça peut être un site ou à une heure donnée dans la journée pour une raison x ou y on aura une grosse charge alors que le reste du temps il n'y a pas grand monde parce que vous publiez par exemple une information qui tombe à telle heure officiellement et donc à ce moment là les gens vont être impatients de la découvrir alors que vous avez d'autres textes avec quelque chose très au fil du temps ou autre exemple au cours de l'année il y a d'un site commerce actuellement c'est le back friday chez beaucoup de gens puisque ça dure avant c'était une journée maintenant ça fait une journée jusqu'à deux semaines là vous allez avoir un vrai pic de charge alors que en règle générale vous aurez moins de moins de gens qui vont venir sur solliciter votre api donc à partir de ces éléments là vous allez élaborer des tests donc élaborer un test c'est définir un scénario qui va être j'ai un utilisateur qui se connecte qui passe par telle page de votre site ensuite il va à telle autre page donc qui sollicite différentes api de votre système donc c'est important de bien connaître entre guillemets le parcours utilisateur vous allez vouloir tester ensuite on va exécuter notre campagne et à la fin pour les gens qui aiment les statistiques puisque ce ne sont plus des statistiques vous allez analyser les résultats je vous dis que je n'aime pas les statistiques autant mettre en œuvre le test de charge c'est intéressant qu'analyse des résultats c'est autre chose donc maintenant je vais vous présenter Gatlin donc tout d'abord un minimum de présentation Gatlin c'est un projet open source qui a été créé en 2012 donc entre guillemets dans le monde de l'IP commence à dater mais parfois les trucs un peu anciens ça marche très bien comme dans tout projet open source qui marche une société s'est créée au dessus de Gatlin donc c'est Gatlin Corp qui a été créé en 2015 c'est écrit en ce cas là je suis un petit peu de souple c'est ce que j'aime comme langage j'avoue et au niveau utilisation donc le client alors c'est du scripting il ne faut pas avoir peur si vous ne connaissez pas le langage c'est vraiment hyper simple donc vous l'avez dans ce cas là vous l'avez aussi en Kotlin et en java il n'y a pas d'autres langages mais vous verrez je vais vous le compter après c'est pas grave par rapport à ce que vous voulez tester c'est vraiment indépendant et ensuite ils ont donc un site qui est gatlin.io voilà ça c'était la présentation donc la manière dont est l'architecturé un test de charge donc ce qu'on a tout d'abord c'est on a notre simulation donc il est écrit via l'API via le client via l'API via l'API via l'API comme on le souhaite ensuite on va exécuter notre test donc en lui fournissant ou pas des données des données ça va être des noms d'utilisateurs qu'on va tester ça peut être des critères de recherche sur un auteur de recherche si votre API est un auteur de recherche vous aurez à droite le système qui est mis sous pression pour tester sa performance face à une charge et à la fin ça va devenir un résultat au format pdf donc c'est relativement simple l'architecture il n'y a pas 12000 briques en tous les sens donc là on va rentrer dans les différentes composantes d'un de ce que propose gatlin tout d'abord on a un scénario dans lequel vous allez décrire toutes les interactions entre votre client donc votre utilisateur humain si je puis dire on va le simuler et votre système donc vous allez décrit les différents appels http vous allez mettre des pauses pourquoi est-ce qu'on met des pauses notre objectif c'est de simuler un humain or un humain c'est pas je clique et dans la milliseconde d'après je sais exactement où je clique l'idée d'un humain quand on est testé un site c'est pour définir son comportement c'est j'accède à quelque chose je prends le temps de lire la page donc si on a vraiment l'habitude on va plus ou moins vite et ensuite je décide de faire une action donc de faire un autre appel c'est pour ça qu'on va intercaler nos différents appels avec des pauses l'idée étant d'être le plus proche possible de des utilisateurs que vous avez quand je disais il faut connaître ses utilisateurs ça fait partie de l'idée et ensuite donc vous allez mettre un nom ça va permettre déjà d'organiser les choses et puis vous allez retrouver dans les rapports de test les rapports d'exécution par ensuite après le scénario on va définir ce qu'on appelle des injection profile donc ils sont découpés en deux grands types qui sont le open model et le close model l'open model c'est la majorité des sites c'est à dire que la la vitesse de votre site va permettre de l'open model ça permet de contrôler la vitesse d'arrivée de vos utilisateurs donc c'est globalement la majorité des sites et les clauses modèles c'est quand vous avez un nombre d'utilisateurs qui est forcément bandé c'est à dire qui est limité sur une billetterie vous n'allez pas permettre à votre site d'avoir une infinité d'utilisateurs parce que sinon pas et que l'utilisateur va rentrer il va vouloir être servi donc dans l'idée sur ce type de site c'est qu'on va vouloir limiter le nombre d'utilisateurs connectés en simultané puis les grands mieux c'est mais c'est pour éviter de faire du surbooking ou ce genre de choses donc d'améliorer l'action d'utilisateur donc on y'a de comportement utilisateur troisième point la simulation en tant que tel donc la simulation c'est je prends un scénario je prends ce qu'on a fait une direction profil donc le profil de global des utilisateurs et je les mets ensemble et ça me fait un scénario et c'est une simulation et c'est cette simulation que vous allez tester enfin en petites choses annexes on a ce qu'on appelle les feeders je vous ai parlé tout à l'heure dans le schéma comme qu'on pouvait injecter de la donnée au moment du test donc c'est via un feeder qui va vous permettre soit au travers d'un fichier csv soit au travers d'une base de données soit au niveau moi avec des données purement statique vous allez pouvoir nourrir votre test en gros l'idée c'est en première itération vous allez dire ben voilà mon utilisateur son nom c'est ça son mot de passe c'est ça très bien et ça permettra de faire le login par exemple sur la page de login après vous allez peut-être vouloir l'enrichir en disant ben voilà en fait j'ai 40 profils utilisateurs parce que je veux pas justement être soumis au cache que je pourrais avoir sur ma base de données donc je vais vouloir avoir un peu de randomisation de mes données et donc ce que je vais faire c'est je vais fournir un fichier csv on peut partir sur ce principe là et gatling va sélectionner aléatoirement bon pseudo aléatoire dès un couple utilisateur mot de passe qui permettra d'avoir un comportement beaucoup plus réaliste beaucoup plus réaliste c'est à dire quand sur votre site c'est jamais toujours toujours le même utilisateur qui connaît vous allez avoir plein d'utilisateurs donc l'idée ça va être de faire varier ça après comme c'est du code comme je l'ai dit c'est un client qui est en scala cotling ou java vous avez toute l'attitude pour imaginer comment générer votre donnée vous pouvez prendre une librairie autre qui va vous permettre de générer à partir d'un modèle des données où vous allez pouvoir taper une base de données c'est à dire appeler une autre api en soi l'avantage de le faire moins que ce soit du code c'est que vous avez l'univers des possibles pour générer vos données ensuite autre concept c'est ce qu'on appelle les checks qui vont vous permettre de faire des tests voilà ça se passe en trois parties vous allez tout d'abord extraire des données de la réponse de votre serveur donc l'extraction d'un certain dix zones sur un html vous allez pouvoir extraire les données ces données là vous allez pouvoir les valider quand vous appelez une api vous allez vérifier par exemple que le statut du retour soit un statut de 200 parce que si on veut avoir derrière un deuxième appel c'est pas mieux que le premier se passe bien ou alors vous allez vouloir faire des scénarios de test où mon premier appel doit me retourner une 404 parce que ce que je vais tester c'est est-ce qu'il répond bien si je ne lui trouve pas moi si je lui demande une recherche qu'il ne trouve pas et donc vous allez pouvoir extraire un certain nombre de données de la réponse que ce soit des entêtes ou du body de la réponse les valider et ensuite les sauvegarder pour une réutilisation ultérieure exemple tout bête vous faites un appel avec un mois vous vous logez il lui semble pas ça va vous retourner un token ce token là vous allez vous le conserver pour tous les autres appels puisque l'idée étant de faire un scénario complet de navigation via api il va bien falloir pouvoir le conserver parce qu'un token vous n'allez pas pouvoir le l'injecter vous même à partir de rien donc c'est bien le retour du premier appel qui va être utilisé dans les appels sur et ainsi de suite un moteur de recherche vous soumettez des mots clés lui va vous retourner des url ces url là va voir va falloir vous les sauvegarder pour pouvoir les réaccéder dernière et là je vous ai mis un exemple extrêmement simple donc ça c'est mon retour en djson donc le servant m'a je sais pas si on voit bien au fond donc ça c'est mon retour en djson donc on va vérifier alors en termes de possibilités au niveau de la paix par exemple sur du djson vous pouvez faire de la recherche par passe un peu comme on fait en xml avec du xpass on peut aussi faire en djson donc on va chercher la clé fou dans notre objet on va vérifier que c'est bien un intérieur et que sa valeur c'est bien 1 et si cette vérification se passe bien on va le sauvegarder dans notre contexte on va dire via la clé qu'on va appeler sur beaucoup d'imagination mais voilà et derrière ça va vous permettre dans la suite de votre scénario de réaccéder à votre contexte que vous aurez à sauvegarder il ya la clé qui pour pouvoir l'utiliser plus tard ensuite en il ya plus d'autres concepts ça fait pas beaucoup de conseils en soi ce qui est intéressant dans gaffling comme c'est un produit qui marche plutôt bien c'est que il est comme c'est un produit qu'une source vraiment ce que c'est beaucoup sur les produits open source il ya plein d'extensions donc de plug-in existe ou de launchers je vous ai dit c'est un produit qui est écrit en ce cas là l'outil build connu c'est sbt mais comme la gm ils ont aussi prévu un mois s'il faut pour pouvoir exécuter vos tests via maven qui a gradle ils ont même un plugin pour l'interfacer avec jenkins pour avoir une vraie valeur ajoutée au niveau de jenkins typiquement vos rapports ça sera pas à vous allez les extraire pour les afficher jenkins permettra de vous les afficher directement c'est un peu plus sympa en termes d'utilisation en termes de plug-in il ya deux grands types de plugins il ya plus d'une officielle donc fait par gaffling et puis il ya les plugins communautaires dans les sites et 4 ce que j'ai trouvé intéressant il y en a d'autres après c'est un modèle qui est extensible donc si vous avez un besoin particulier vous pouvez très bien faire d'autres votre propre plugin donc en plugin officiel il ya jms donc comme on nous dit ça vient du monde java la jvm jms c'est quand même très utilisé dans le monde de la jvm mqtt pour tout ce qui est ce qu'on appelle l'internet des objets il y a aussi karka qui marche très très bien donc ça vous permet de ça peut paraître bizarre parce que karka c'est pas une api en tant que tel c'est un broker mais on peut très bien imaginer un scénario où j'envoie un message dans kafka donc ça ça va être mon point d'entrée et puis après on sait moi vous savez dans votre application que karka va être consommé par un back-end qui va exposer la donnée qui a une api vous pouvez très bien faire le scénario vous pousser un message en karka vous attendez un temps et après vous faites un appel sur l'api qui elle expose la donnée et vérifier que oui vous récupérez bien votre api et en combien de temps est-ce que ça se passe ça vous permet de mesurer le temps de votre de l'application que vous voulez tester entre je pousse dans karka et au bout d'un temps je récupère dans la partie api donc les scénarios peuvent être extrêmement complexe entre guillemets et donc représentatif de votre réalité il ya également un plugin jdbc qui est utilisé donc soit dans le même type de scénar comme je viens de décrire précédemment qui est j'appelle une api et derrière j'ai regardé en combien de temps ça arrive dans la base de données mais on peut aussi s'en servir pour peupler un scénario c'est à dire j'utilise un peu le plugin jdbc pour aller chercher des données en base de données qui vont permettre de créer donc ma base de données sera une base de données de données de tests et ça va permettre de créer mes appels d'api que je vais pouvoir que je vais vouloir mesurer voilà après il y en a plein d'autres certains comme comme c'est de l'open source sont moins maintenus d'autres c'est la réalité de l'open source mais en tout cas ça le framework a été prévu pour être expansif donc ce qui est quand même extrêmement intéressant et après je crois que c'est la démo et après c'est la demande j'ai des slides si elle marche on n'est jamais trop prudent donc pour vous des petits il faut que je zoome oui très très bonne réponse merci ouais mais après c'est peu à vous me dites comment on en sort parce que je sais jamais en sortir du côté est-ce que c'est mieux c'est mieux cool tant mieux merci donc là je vous ai je vais vous monter une simulation un peu complexe je vais pas rentrer dans toutes les lignes de code il y en a 200 parce qu'elle est quand même un peu volu entre guillemets donc tout d'abord on donc créer un test avec gatling c'est faire une simulation comme je vous l'ai dit donc on va étendre le très simulation qui va nous amener des possibilités d'une vraie forme de méthode d'utilisation donc tout d'abord on va créer un feeder vous souvenez c'est ce qui va nous permettre de pouvoir injecter de la donnée dans le test donc là on va le feeder c'est un feeder csv donc l'appel de l'heure pour info c'est du scala comme quoi ça fait pas forcément très peu pour ceux qui ont une mauvaise idée qu'est ce que c'est donc là on a une méthode csv on va lui donner le nom de notre fichier csv qui se trouve dans nos ressources et on va lui dire bah tu me sélectionnes quelque chose de façon random parce que c'est vraiment l'idée c'est plus on est random plus on bizarrement plus on est réaliste dans l'utilisation d'un d'une api ensuite on va définir une action qui va s'appeler search j'arrêtais de me tourner c'est pas un pauvre dans cette donc cette action c'est on va exécuter un appel http pardon un appel http on va le nommer home et l'appel c'est la racine du site derrière on va faire une pause parce que le temps que l'utilisateur puisse lire correctement il n'est qu'une seconde ça va ensuite on va nourrir notre système via la méthode feed et on va exécuter une autre un autre appel qui va être une recherche donc et c'est là où on commence à rendre notre test dynamique c'est à dire que nos search criterion en fait il va être récupéré dans le csv qu'on a défini initialement donc là déjà on peut voir que on ne sait pas exactement ce qui va être testé on sait que c'est dans les bornes de ce qu'on a prévu mais l'intérêt c'est que c'est pas quelque chose de statique donc notre base de données pourra pas forcément utiliser son cache pour nous répondre qui permet d'être plus réaliste ensuite on va récupérer notre retour et on va faire une vérification sur notre retour comme quoi on a bien un a avec qui compte à contenu on a bien un pardon excusez moi je suis pas développeur je m'en excuse vous l'avez peut-être compris donc en gros on va aller vérifier dans notre retour html qu'on a bien une encre qui s'appelle computer search computer name pardon il est un href d'un point de vue node et on va sauvegarder cette url puisqu'en fait c'est l'url on va la sauvegarder dans compute url parce qu'on va s'en servir plus tard ensuite on fait une pause donc là le site du coup présenté avant c'est un moteur de recherche ça c'est que vous l'aviez peut-être compris ensuite une fois qu'on a attendu puisqu'on lit les résultats on va sélectionner un résultat particulier en utilisant le compute url qu'on a sauvegardé précédemment et ensuite on va vérifier que l'appel à la fiche produit nous retourne bien une de 100 et puis après on fait une pause voilà en gros on arrive vraiment à définir toute la interaction entre l'utilisateur et notre api avec la possibilité de récupérer dans les réponses des informations qui vont nous permettre de construire la suite du scénario ensuite on a une nouvelle action qui est juste de la navigation on peut donc là c'est ce qu'on voit avec repeat on peut arriver on peut définir bah typiquement là le bros en fait il va paginer on le voit parce qu'on le fait quatre fois et ce qu'on fait c'est on appelle computer avec un paramètre pour lui indiquer bah tu me donnes la page 1 la page 2 la page 3 etc et entre chaque appel on fait une pause c'est comme un humain on change de page on lit on change de page etc donc ça permet vraiment on l'API de Gatling permet vraiment de simuler les actions que vous feriez naturellement ensuite on a pareil je n'ai peut-être pas toute la déclaration parce que le temps passe c'est un peu long on a également un scénario d'édition donc je rentre dans un formulaire je fais ces modifications je sauvegarde je vérifie que tout se passe bien et à la fin si je dis pas de bêtises non j'ai pas j'ai rien de dire si on j'allait dire une bêtise donc on va juste vérifier que oui ma sauvegarde s'est bien passé parce que j'ai un commentaire de sang ensuite on voit une fois qu'on a défini nos actions on va définir la partie protocole c'est à dire en gros comment on va être rappelé comment on va être rappelé notre site donc la première chose c'est l'adresse url du site web ensuite les différents headers qui vont bien pour les défronté complètement normal et naturel déjà un petit peu plus mais c'est ça se fait promis ça se fait et ensuite on va définir deux groupes d'utilisateurs donc des users et des admins qui auront des perceptions différentes du site et des droits différents donc pour chaque user on va définir quelles sont les actions qui va être capable de faire donc là on a dit les users peut faire de la recherche et de la navigation de la pagination en l'occurrence alors que l'administrateur lui pourra faire l'édition en plus donc on va donner chacune des actions et ensuite on va enfin définir notre simulation on y arrive donc là on est à 100 lignes de code on va setuper tout ça ensemble c'est à dire qu'on va dire nos users donc notre scénario user on va lui injecter un certain nombre d'utilisateurs pendant un certain temps donné puisque un site web hormis cas hyper particulier c'est jamais j'ai diminué à faire d'un coup tout de suite en une fois c'est j'ai un certain nombre d'utilisateurs puisque je fais un test avec des bornes à ce niveau là et mes utilisateurs vont venir progressivement sur mon site il y en a certains qui vont rester très longtemps d'autres un peu moins etc donc vraiment d'être le plus représentatif possible de la réalité et surtout pas quelque chose d'absolument après donc là on va définir donc pour les utilisateurs on a un ramp up de 10 users c'est à dire qu'on va avoir au maximum 10 users et il nous faudra 10 secondes pour arriver à ces 10 users ce qui correspond à peu près à une réalité alors que les admins il y en a beaucoup moins donc on va mettre que deux users et le ramp up lui on voit la durée pour arriver à ces 10 users là on a défini qu'on a exactement la même durée et enfin à ce setup là on lui dit ben voilà la part la configuration entre guillemets http qu'on va utiliser donc on a défini précédemment voilà ça c'est un scénario avec un certain nombre d'interactions différentes suivant les users etc qu'on peut imaginer maintenant c'est le moment de stress pour moi là je vais pas forcément je crois pas je sais pas si je suis pas sûr que je peux zoomer d'ailleurs c'est pas très grave là c'est juste comment on l'exécute donc je suis dans sb alors je vais vous la faire en totale ça devrait pas prendre beaucoup plus de temps donc on lance sbt à la différence de maven c'est qu'est ce bt on a un mode interactif donc on lance sbt voilà c'est là où on meuble quand on fait la présentation mais je vais meubler encore plus après donc là je suis dans sbt pour ceux qui font du maven vous faites toujours mvn quelque chose sbt vous lancer et ensuite vous tapez vos commandes donc là la commande que je vais taper c'est gatling donc là moi dans mon dans mes sources j'ai deux têtes moi j'ai deux similaires sur mon cas j'ai en lancé qu'une seule donc la commande ce qui arrive à voir vraiment devant ces gatling test et là il vous lance toutes vos simulations comme là j'en ai qu'une je mets test only et je lance que ma simulation et c'est là où je meuble beaucoup parce que ça prend un peu de temps après en gros ce qu'il va faire c'est il va démarrer gatling il va créer les utilisateurs donc suivant la configuration qu'on lui a donné accéder au site faire toutes les vérifications et donc là c'est là où on voit où ça défile pas mal alors non c'est là où on voit toutes les requêtes qui sont faits avec le temps pour chaque paquette est là promis un rapport derrière voilà il a fini comme quoi j'ai bien appris à meublé et donc là il nous met l'url on va pas faire comme ça parce que j'ai en train de planter oups là ça c'était au cas où ça ne marchait pas croisons les doigts et ça marche et donc là on a le rapport notre de notre tir de perte je n'ai pas rentré dans le détail de tout promis parce que c'est parfois il y en a qui aiment c'est pas mon truc en soi et là en fait vous avez tout un tas de statistiques sur le tir de perte qu'on vient de faire donc vous avez les c'est là où je vais me faire forcément avoir dans mon explication c'est du live le nombre de requêtes que vous avez fait celles qui sont en dessous de 800 millisecondes et celles qui ont failli parce que j'ai des requêtes vous avez une répartition des ok cao que par rapport à ça qu'est ce que vous avez d'autre intéressant pour chaque action vous avez fait les différentes pages vous avez donc parce que l'idée c'est le temps je pense que je l'avais pas bien à trop mais je pense qu'on l'avait tout compris et en combien de temps est ce que j'arrive à le faire ou donc là vous avez le nombre de requêtes totale le nombre de requêtes il dépasse un certain seuil qui aura été fixé un seuil indiquant que la requête n'est pas bonne ça veut pas dire qu'elle n'aboutit pas ça veut dire qu'elle a mis trop de temps c'est pas forcément la même chose non c'est configurable non c'est configurable là vous avez l'activité de vos utilisateurs tout au long de la simulation donc comme je vous ai dit ça fait dire on a bien son ramp up c'est à dire on a une augmentation progressive du nombre d'utilisateurs et quand l'utilisateur finit son scénario là lui il va se déconnecter donc là on arrive au pic de notre nombre d'utilisateurs et ensuite le nombre d'utilisateurs décroît voilà donc ça permet vraiment de comprendre et quand on veut mettre au point un scénario si vous avez un truc qui démarre tout droit comme ça c'est qu'en fait vous leur avez pas d'essayer de se connecter donc votre système il se prend un gros flou alors que c'est pas forcément ce que vous souhaitez là on voit bien le côté progressif de l'utilisation ensuite on a la distrait pardon on a la distribution qui est corrélée avec celle du dessus me semble-t-il ou pas du tout non je me souviens pas je vais pas dire de bêtises on à la distribution du nombre de requêtes dans le temps donc le nombre de requêtes par rapport à ça le nombre de requêtes par seconde etc etc on va pas tous les faire que je voulais après on a on peut rentrer et c'est là où le rapport est intéressant c'est que comme j'ai peu une simulation qui en réalité assez faible peu de scénario on peut non quand ça marche quand j'ai du bol aussi alors oui ici ça marche c'est on va pouvoir rentrer dans le détail de chacune des actions que l'on fait ce qui permet d'analyser au début on a quelque chose d'un peu synthétique et après on peut rentrer très rapidement dans chaque action de notre scénario pour tous les exacts qui font des appels on peut rentrer et derrière on lui va garder le fait que ce soit un admin un user donc on peut avoir quelque chose d'extrêmement fin au temps au début on a vraiment une image macro de voilà notre test sa charge elle est bonne et puis après ben c'est liable se cachant dans les détails c'est là où on va pouvoir rentrer finalement oui mais sur cet appel là précisément dans ce contexte là on a un problème donc c'est là où vous allez ça va vous permettre d'améliorer votre back-end parce que vous allez savoir que c'est dans cet appel dans cet appel là que ça se passe même si globalement le rendu moi là le ressenti extrêmement bon n'empêche que quand on clique là ça va être le qu'il faut pas faire donc c'est là où vous allez pouvoir aller très finement dans votre dans le use case qui pose problème voilà et puis après il ya voilà donc vous avez tout un tas de possibilités en termes de définition de scénario d'analyse derrière je vais pas aller beaucoup plus loin dans la présentation ce soir c'était vraiment pour vous donner une idée de qu'est ce qui était gating avec un peu de chance vous faire aimer ça voir vous faire aimer ce cas là mais ça c'est une autre histoire en tout cas j'ai essayé et puis voilà j'ai après j'ai mon slide remis de remerciement comme il se doit voilà en tout cas je vous remercie pour votre je vous remercie pendant votre attention et si vous avez des questions ça va être qu'il y a dit oui non c'est plus ça s'utilise plus dans le alors une première fois une quand vous avez une appli qui tient la route et après c'est de la non régression pour mon effet en sur scène elle moi actuellement je peux sur carrefour donc le site e-commerce de carrefour et toutes les nuits ils ont des tests de perf qui balayent l'intégralité du site en gros l'idée c'est on ils ont des requirements de temps de réponse de l'intégralité de la plateforme bah ils bombardent leur plateforme pour faire de la perte et pour s'assurer que dans le temps ça se dégrade pas à chaque paire moi je vous ai montré une simulation qui est toute petite imaginez un vrai site ça vous prendra des plombes pour chaque paire c'est ingérable le test de charge c'est vraiment sur une appli surtout ce qui est hyper important c'est on la fait pas une fois tous les six mois quand on en a envie c'est on l'industrialise d'où les cdu ça tourne sur jvm donc c'est hyper simple à industrialiser parce que vous avez un jenkins un gitlab ou n'importe quoi vous pouvez l'automatiser là j'ai lancé en ligne de commande par principe une ligne de commande ça s'industrialise forcément et derrière c'est vous allez soit toutes les nuits ou toutes les semaines ça dépend de vos infras c'est lancer tous vos scénarios de de tir de perf et les enrichir au fur et à mesure que vous allez faire des nouvelles fonctionnalités mais ça sera pas à chaque paire ça serait pas viable voilà ouais ce serait bien ce serait bien après la réalité étant ce qu'elle est et c'est pas toujours le cas mais oui effectivement une nouvelle fonctionnalité sort une release majeur sort on doit en plus des tests unitaires cette intégration test n to n bas aussi faire des tests de charge après c'est j'ai l'idée c'est pas stressé vous avez un site interne 3 ou 4 utilisateurs vous embêtez pas pas en fait vous que la charge est un sens moi il faut que la paire fait un sens c'est important comme tout est une question c'est plus compliqué parce que l'interaction qu'on a par rapport à l'ihm si on compare ce que je connais avec un selenium c'est beaucoup moins souple un selenium techniquement tu peux l'inconvénient c'est toute ton interaction que tu as au sein de ton front pur donc la partie pure javascript tu vas pas du tout la mesure puisque lui en fait c'est le temps de chaque requête donc si ton site quand tu récupères de la donnée derrière tu as une grosse partie front qui va faire plein de trucs et le café ça tu l'auras pas et en plus deuxième inconvénient c'est que si ta partie front va générer beaucoup de moins est très complexe en termes de régles de gestion et doit à partir d'une réponse du serveur générer la requête suivante avec tout un tas de règles de gestion alors tu les réimplimentes dans le test ce qui serait un peu compliqué après on peut toujours imaginer c'est l'avantage que ce soit du code c'est que ton test de gatling lui pourrait appeler une autre api entre guillemets pour calculer la réponse suivante fondamentalement c'est possible si ton front est décorrélé ou vraiment ta règle de gestion c'est du pur javascript tu le codes dans un node donc là tu l'industrialise pour le descendre dans un node la gatling pourra très bien appeler ce node là pour faire le calcul mais il sert pas à mesurer la partie navigateur il sert vraiment c'est la perte de tes avis donc la perte du back-end back-end et tout ce qu'il ya derrière il peut y en aura beaucoup le site e-commerce de carrefour c'est 1000 commandes à la minute leurs contraintes c'est 1000 commandes à la minute ce qui est pas mal quand même en termes de contraintes et les autres contraintes qu'on a chez carrefour c'est chaque api ne peut pas répondre en plus de 300 millisecondes qui nous piquent un peu à certains moments c'est là où tu dis il ya des choix d'un frac ont été faits qui était très bien il ya quelques années mais qui ne tiennent plus derrière quand tu as un bout de quatre rappels et qu'à cassandra oui je vois c'est dans une fois pas mal de des groupes c'est pour les déclarer comment nous rédic en même temps je connais plus de nom une question c'est que nous on utilise un outil mais enfin on n'a pas le nom de 7 ans on essaie de avoir en plein de millions d'utilisateurs concurrents et en fait est-ce que artiller permet de prendre de lancer dans alors à doule et c'est une pargaye par exemple je dirais que oui ça j'en ai pas parlé du tout dans le monde java le l'un des premiers c'était j metteur assez vieux pour avoir connu je puis dire alors j metteur marché bien je n'ai pas la pays c'était du xml et j'aime pas le xml l'inconvénient j metteur c'est qu'il a utilisé le modèle de thread de la jvm et le problème c'est que le modèle de thread ben sauf si vous avez un monstre de machine vous allez l'exploser et donc j metteur était capable de défoncer la machine sur laquelle il tournait ce qui est assez embêtant pour un test de charge ça fait des surprises pas très agréable gering lui est construit sur le modèle acteur je vais pas vous faire une pression de l'acteur maintenant promis mais la différence fondamentale c'est que le modèle acteur ne s'appuie pas sur le modèle de thread il est capable d'encaisser beaucoup plus de charge vous donner un exemple un peu concret je sais pas si vous connaissez karaté qui est une libre java pour faire du test front elle s'interface avec gatling mais comme elle est construite sur le modèle de thread donc en plus vous avez d'utilisateurs plus vous allez solliciter votre machine ben on est obligé de restreindre gatling dans ses possibilités pour que karaté puisse tourner avec et pour vous donner juste un exemple de qu'est ce que le modèle acteur c'est le modèle qui a développé qui a été défini par ericsson pour leur centre d'appel pour leur par leur centre d'appel leur infratéléphonique parce que c'est un modèle qui nécessite peu de ressources par rapport aux capacités de charge qu'il peut avoir en gros l'idée c'est que vous avez des messages qui sont échangés entre les acteurs donc ça n'est pas du un modèle de thread comme on peut l'entendre sur la jb je ferai pas l'analogie dans d'autres plateformes je connais très bien mais si une toute petite c'est un peu dans l'idée un peu de note j s note j s il est sûrement il est monos redd et pourtant vous arrivez à avoir de la perte je dis pas que c'est comparable mais vous pouvez avoir de la perte parce que c'est purement asynchrone et le ce qui tue la jvm en termes de perte c'est tout ce qui est synchrone c'est que votre appli 90% du temps elle l'attend et le problème c'est quand vous avez plein de requêtes en simultané elles vont toutes créer un thread ils vont tous attendre et votre jvm elle explose le modèle acteur étant un modèle totalement asynchrone vous allez pouvoir encaisser de la charge beaucoup plus beaucoup plus parce que vous n'allez pas bloquer vos threads à attendre voilà je ne suis pas du tout sûr d'avoir répondu à la question je suis désolé mais en tout cas réellement en termes de d'encaissement de la charge c'est pas gaffin qui tombera le premier mois il ya pas de chance ça sera plutôt votre site oui pas de souci ah oui 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 c'est possible je n'ai pas montré un exemple mais vous pouvez jouer là dessus sans problème le point information de côté ce site là comme ça se voit c'est getling.io en gros ils ont créé un site un pseudo site marchand avec login page de recherche liste de produits élite moi et formulaire d'édition justement pour le mettre au coin ça permet de se faire la main parce que quand on découvre getling la première chose c'est sympa la deuxième chose qu'on voulait mettre en place et ouais mais j'ai pas de site là tout de suite sous la main c'est un peu frustrant et c'est pour ça qu'ils ont créé un site où vous pouvez l'enrichir le site est reset régulièrement parce que comme on peut créer de la données dedans bah il fait reset donc c'est à vous à faire attention pas à ça mais comme bac à sable pour le prendre en main c'est très très bien parce que en plus c'est pas il répond il a pas des pertes de dingue c'est la rigueur on s'en fiche moi et puis c'est pas le but le but c'est ça peut ça va paraître très très bizarre ce que je veux dire mais l'idée de la démo c'est pas faites le site hyper qui demande c'est déjà mesuré votre charge confère l'exemple que j'ai donné au début qui n'est vrai qui est je mesure je clique je compte sur un clic je mets trois secondes non mais pas trois secondes voilà le bac à sable qu'il fournit c'est vraiment bien pour se faire la main et comprendre les différents concepts et les améliorer et puis après vous partez sur votre site à vous alors je me souviens plus du tout comment faire clairement mais vous avez possible les tests de charge dans le cadre de carrefour ils ont une plateforme de perf donc qui est dédiée à ça mais ils en font aussi de temps en temps en preuve bah ça va la solliciter potentiellement plus mais après c'est toujours la balance entre eux je vérifie ma charge et ma capacité à encaisser et mon site tombe parce que j'ai trop d'utilisateurs donc je ne sers pas des commandes c'est toujours une question d'équilibré parce que ouais moi quand ils font des tirs de perf en prod déjà ils en font moins souvent parce que si votre tir de perf tombe votre plateforme vous êtes vraiment dans l'embarras mais il y a un moment il n'y a que la prod qui dit la vérité vous avez beau faire les meilleurs tests de vos meilleurs tests unitaires d'intégration c'est la prod il n'y a que ça qui compte donc c'est pour ça qu'ils le font parce qu'il faut aussi s'assurer que oui on a fait une modification d'infra de la prod ouais on va quand même la mesurer en termes d'impact mais comme il ya quand même un risque la mesure de risque fait qu'on ne joue pas tous les jours mais régulièrement c'est là c'est au cas par cas ça va dépendre du scénario ça va dépendre de votre infras ça va dépendre de votre site et de l'importance de la charge je suis désolé mais on peut pas sortir de métrique absolue ou d'abac même c'est c'est si votre site est hyper sensible à la charge va falloir que vous ayez un énorme effort dessus donc vous allez plus investir alors que si votre site vous voulez être propre et vous voulez qu'il tienne parce que vous savez une cible avec n'importe quoi 200 utilisateurs vous allez le tester avec je sais pas mais l'utilisateur histoire de se laisser de la marge et puis ce sera beau requirement désolé je suis pas de 20 exactement si vous n'êtes pas d'autres questions pas que ça se passe à côté après oui pardon d'un mauvais scénario c'est comme les chasseurs il ya le bon j'allais dire à mon sens après c'est aussi un avis personnel ce qui va être important c'est qu'est ce qui crie exemple tout bête mon scénario c'est je fais une recherche je navigue et dans le cas de l'admin j'édite le scénario test de charge sur l'édition à mon sens n'a pas de sens parce que ce que vous allez rechercher en termes de pair c'est quand je fais une recherche que ça réponde vite et quand je change de page il faut que ça réponde vite prenons le cas d'un site e-commerce si votre client entre deux clics entre deux articles il a le temps d'aller prendre un café il prendra un café puis après il sera plus jamais sur votre site si l'administrateur vous pourrez négocier avec lui potentiellement si l'administrateur bah lui il a le temps il a vraiment le temps entre deux pages il va pas vous aimer mais il va rester c'est son job l'utilisateur lui il sait pas son job d'être sur votre site donc c'est là où le test de charge on peut le faire exhaustif sur l'intégralité maintenant faut le cibler ça c'est comme tout test il ya un coup de mise en oeuvre il ya un coup de run en plus comme c'est des runs qui vont être répétés il ya un coup de haut niveau de l'infra donc c'est à vous à cibler correctement et un exemple tout bête une analogie tout bête quand vous faites des tests unitaires dans le monde java j'aime pas forcément mais c'est comme ça on fait jamais 100% de couverture de test parce que si vous faites 100% de couverture de test vous testez vos pojo vous testez vos getters vos setters est-ce que ça a un sens de tester des getters et des setters sur un pojo qui font juste get de la propriété set de la propriété non ça n'a pas de sens vous ne faites jamais 100% de couverture de test c'est pareil pour n'importe quel type de test ah oui c'est bah là vous êtes le testeur de l'année voilà je sais pas si ça répond bien merci merci à vous applaudissements applaudissements que vous 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 voilà vous